Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le torchon continue de brûler entre Bamako et Paris. Après la suspension des chaînes françaises RFI et France 24 dans le pays, le porte-parole du gouvernement malien a annoncé ce lundi la rupture des accords de défense avec la France. La réponse africaine face au terrorisme, une des préoccupations de l'ONU qui, via son secrétaire général Antonio Guterres, plaide pour des opérations de lutte antiterroriste robuste. Ce dernier a clôturé une visite au Sénégal ce lundi 2 mai. Et puis la société norvégienne Panoro Energy investit dans le forage de six nouveaux puits au Gabon. Investissement qui devrait permettre au pays d'augmenter sa production de pétrole de 15 000 barils par jour. Mais tout d'abord, nouvelle attaque terroriste revendiquée par le groupe Al-Shabaab en Somalie. Celle-ci a ciblé un centre militaire de la mission de transition de l'Union africaine située dans la ville d'El Barf au sud du pays, faisant cinq morts ce mardi 3 mai. Le mouvement Al-Shabaab, par le biais d'un communiqué publié sur le site Somalie Mimo, qui lui est affilié, a cependant affirmé avoir tué environ 59 éléments des forces africaines via son attentat suicide à la voiture piégée. En Libye, le premier ministre élu par le Parlement de Tobruk, Fatih Bachaga, lance un appel au dialogue lors de la fête de l'Aïd El-Fitr. Un dialogue qui pourrait être basé sur un principe participatif de concertation le plus large possible, précise-t-il. Toutefois, cette initiative ne semble pas avoir convaincu les différents partis, notamment le gouvernement de Tripoli, du premier ministre Abdelhamid Beba, reconnu par la communauté internationale, qui refuserait tout gouvernement alternatif. Dans une déclaration télévisée ce lundi 2 mai, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, a rompu les accords sur la présence des forces françaises et européennes au Mali. La notification à la France de la fin de l'accord de coopération militaire entre les deux pays arrive après la suspension des chaînes du groupe France Média Monde au Mali. Le point sur la situation avec Roberto Bakpé. Nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes. L'agent au pouvoir a dénoncé lundi 2 mai, dans la soirée, les accords de défense avec la France et ses partenaires européens, fustigeant les atteintes flagrantes de la part des forces françaises présentes dans le pays, à la souveraineté nationale et à de multiples violations de l'espace aérien malien. Le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français. B. Les multiples violations de l'espace aérien malien. C. La manœuvre dilatoire consistant pour la France a demandé une réunion d'experts pour la rélecture du traité de défense. Attitude unilatérale. Atteinte flagrante à la souveraineté nationale du Mali, le mardi 26 avril 2022, le porte-parole du gouvernement publiait déjà un communiqué de presse accusant l'armée française d'espionnage et de subversion. Depuis le début de l'année, le gouvernement de transition a constaté plus de 50 cas de violations jugées délibérées de l'espace aérien du Mali, notamment par ses forces armées françaises. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord du 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane. L'annonce des autorités maliennes vient définitivement mettre fin à des relations entre deux anciens alliés. Face aux terroristes qui minent le Niger et le Burkina face aux voisins et menacent de s'étendre encore plus au sud jusqu'au golfe de Guinée, le Mali devra restructurer sa coopération militaire. Selon les analystes, la Russie jouera un rôle clé dans ce nouveau chapitre. S'exprimant à Dakar, la capitale du Sénégal, lors de sa première visite sur le continent depuis le début de la pandémie de Covid-19, le secrétaire général de l'ONU a plaidé pour la mise en place de nouveaux mécanismes pour venir à bout du terrorisme. Antonio Guterres maintient le terrorisme en Afrique qui est une menace pour le monde entier. Il s'est engagé à accompagner toute initiative africaine visant à combattre ce fléau. Filamentine. Après avoir déclaré en octobre 2019 devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que le terrorisme en Afrique est une menace pour le reste du monde, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, attend maintenant une réponse africaine face à ce fléau. Le chef de l'ONU s'engage ainsi à plaider pour des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robuste. Je continuerai de plaider, comme je l'ai fait depuis le début de mes fonctions, pour des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robuste mises en œuvre par l'ONU africaine et appuyées par l'ONU, mandatées par le Conseil de sécurité et jouissant d'un financement prévisible, garantie par les contributions obligatoires. Selon le chef de l'ONU, la lutte contre le terrorisme ne peut pas se limiter à une approche sécuritaire. Le développement durable et inclusif semble être le moyen le plus efficace pour traiter les causes profondes des conflits, de l'extrémisme et du terrorisme. La situation sécuritaire au Sahel oblige à ne pas avoir un angle uniquement régalien, mais il doit également être associé à une politique d'État-providence. Et je pense que le discours d'Antonio Guterres visait notamment aux États de s'approprier le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait des territoires qui soient délaissés, et par ailleurs aussi d'avoir une vigilance, puisqu'on sait qu'il y a trois États qui ont subi des coups d'État auxquels les institutions internationales sont très attentives et vigilantes sur la situation de ces pays. En Afrique, la région sahélienne est minée par les violences djihadistes. Se montrant sensible à cette situation, Antonio Guterres exhorte la communauté internationale à apporter tout son soutien aux pays touchés afin de s'attaquer aux causes profondes du fléau. Panoro Énergie va accroître la production de pétrole du Gabon. L'entreprise norvégienne présente dans le pays depuis 14 ans a investi dans le forage de six nouveaux puits. Ces nouveaux puits, dont l'exploitation pourra débuter en fin d'année, devraient permettre au pays d'augmenter sa production pétrolière de 15 000 barils supplémentaires par jour. Amen Edji. En vue d'accroître la production pétrolière, la société Panoro Énergie investit dans le forage de six nouveaux puits au Gabon. Selon le ministère chargé des hydrocarbures, les chantiers prendront fin en décembre 2022 et la mise en production permettra au pays d'ajouter 15 000 barils à sa production journalière de 220 000 barils. La production pétrolière du Gabon est en déclin depuis quelques années et ce qui ne permet pas au pétrole de couvrir le gap du budget autant que c'était possible il y a une dizaine d'années. Cette augmentation va au moins créer l'émulation dans le secteur pétrolier, mais c'est loin de combler les attentes de différence de gap. Au-delà des investissements consentis par Panoro dans des réserves additionnelles qui viendront booster la production pétrolière, la société prévoit d'accompagner le Gabon dans d'autres secteurs d'activité en diversifiant les partenariats d'affaires en vue de relancer l'économie. Pour sécuriser de façon durable son modèle économique sur des bases compétitives, non seulement sur le plan régional mais sur le plan international, le Gabon doit arrêter de budgétiser exclusivement les recettes pétrolières dans la majorité du financement de son budget. D'où la nécessité de diversifier son économie en profitant du secteur agricole pour un pays qui a un grand potentiel de terres arables, en profitant de la diversification des exportations. C'est au prix de cela que le Gabon peut réduire de façon chronologique sa dépendance au pétrole. Toujours premier contributeur au budget national, le secteur pétrolier reste fortement déstabilisé par la chute brutale des cours de 2014. L'économie gabonaise fait en face à un défi majeur consistant à changer son modèle traditionnel, fortement ancré autour de l'or noir. Au Sénégal, les autorités se réjouissent des perspectives de recettes du train express régional. entre en service en décembre dernier, le TER qui relie la gare de Dakar à Diamniadio sur 36 kilomètres a dévoilé ses premiers chiffres après 100 jours d'activité. 3 milliards de recettes en 3 mois. C'est Vrandouk. 3 milliards de francs, c'est le montant généré par le train express régional, le TER, qui relie la gare de Dakar à Diamniadio sur 36 kilomètres au Sénégal après un peu plus de 3 mois d'exploitation. Des chiffres rendus publics par Mansoufaye, ministre en charge des infrastructures et du transport terrestre, ce 28 avril au cours d'une conférence de presse. Ce sont plus de 5 millions de passagers qui ont été transportés par le train sur cette période qui prend en compte 3 semaines de gratuité, soit du 27 décembre 2021 au 17 janvier 2022 et donc une moyenne de 50 000 passagers par jour. Le TER a eu 100 jours d'exploitation commerciale le 27 avril 2022. Si on met de côté les 3 semaines de gratuité, c'est-à-dire le jour de l'inauguration du TER, le 27 décembre jusqu'au 17 janvier, nous pouvons dire que 5 millions de passagers ont été transportés. En moyenne, c'est 50 000 passagers transportés par jour. En termes de recettes, 3 milliards de francs CIFA ont été générés par le TER. Selon le ministre, ces chiffres qui sont révélateurs de la satisfaction des usagers du TER devraient augmenter au fur et à mesure en raison de la forte affluence des usagers dans la capitale sénégalaise. Est-ce que les chiffres vont aller de l'avant ? Bien sûr ! Le point d'exploitation prévisionnel avait prévu quand même au début un transport de 30 000 passagers durant les 3 premiers mois. Nous sommes actuellement à 50 000 passagers qui nous font actuellement 50 millions de recettes journalières. Et vous savez que l'objectif d'un trait urbain, ce n'est pas de faire des recettes. L'objectif, c'est d'améliorer quand même la mobilité urbaine au niveau de Dakar parce que nous perdons 100 milliards sur les externalités négatives quand même de la conjection au niveau de Dakar. Financée par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la France pour un investissement total de 780 milliards de francs CFA, le TER facilite le déplacement à Dakar où les embouteillages coûtent chaque année environ 150 millions d'euros soit 99,7 milliards de francs à l'économie sénégalaise. Plusieurs manifestations à travers le globe ont été organisées pour la fête du travail. Ce dimanche 1er mai au Niger, c'est la question de l'emploi des jeunes qui était au centre des célébrations liées à la fête du travail. Depuis quelques années maintenant, le gouvernement s'emploie à favoriser l'accès à l'emploi pour les jeunes afin de promouvoir le développement et favoriser la croissance. Plus de 87 000 emplois ont été créés en 2021 et environ 16 000 jeunes rendus autonomes. Toutefois, des défis restent encore à être relevés pour résoudre l'équation du chômage. Amen Edji. Selon le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale au Niger, environ 87 114 emplois ont été créés en 2021 et 15 943 jeunes autonomisés et répartis dans les secteurs publics et privés. Le message a été livré samedi 30 avril 2022 à l'occasion de la célébration de la fête du travail le 1er mai. Depuis quelques années, le gouvernement a fait de la question de l'emploi en général et de l'insertion sur le marché du travail des jeunes qui constitue près de 60% de la population d'une de ses préoccupations majeures. La relative ambilie qu'a connue récemment le pays sur ce front reste sans doute une bonne nouvelle et devrait conforter le gouvernement dans la poursuite de sa politique de promotion des emplois et de l'autonomisation de la population et particulièrement les jeunes. Même si l'année 2021 a été marquée par d'importantes mutations liées notamment à la crise sanitaire, le gouvernement diffère à ses défauts en termes de perspectives marquées entre autres par l'adoption prochaine de la nouvelle politique nationale de l'emploi. L'objectif est de créer les conditions appropriées en vue de promouvoir le plein emploi productif et réduire les inégalités. Cependant, au-delà de veiller à ce que ces créations d'emplois soient durables et décentes, les autorités doivent investir davantage dans le numérique et l'agriculture qui sont deux secteurs clés, suscitant au passage beaucoup d'engouement chez les jeunes mais aussi pouvant dynamiser davantage l'économie du pays et par y cocher, favoriser les plans d'emploi et réduire significativement la pauvreté. En matière de protection sociale, le ministère chargé de l'emploi a annoncé des avancées relatives au taux de couverture sociale situé actuellement à 28,115% ainsi qu'à la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État qui sera bientôt fonctionnel. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !